Juste vers le nord de l'axe centre, nous sommes en train de vérifier, de fouiller le terrain et nous avons trouvé que le terrain était miné, miné, miné et vous voyez qu'il y a le fil électrique et le fil électrique, vous avez les voies de chauffage où ils ont miné, vous voyez qu'il y a la bombe qui est à l'intérieur là-bas cachée. Ils ont laissé leurs habits, des mousses, des bidons d'huile, des sacs, des bois de chauffage et vous voyez le fardessé qui est entré farouchement, le fardessé est entré avec toute colère puisqu'ils ne pouvaient pas laisser leurs frères congolais mourir comme des bêtes, mais aujourd'hui nous félicitons le fardessé, vous voyez il y a tous les fils électriques où ils ont piégé leurs bombes, pour que quand le fardessé va entrer, alors il y aura tellement d'explosions, il y aura des morts et voilà, nous félicitons le fardessé, nous félicitons le peuple congolais d'avoir soutenu le fardessé à conquérir tout l'espace où Eadef Nalu était en train de régner avec la criminalité, vous voyez, ils ont leur histoire, les habits qu'ils ont abandonnés en vitesse, les habits qu'ils ont abandonnés en courant, mais le fardessé est en train de faire quelque chose de spécial, vraiment de spécial, vous voyez, il y a même des cimetière que nous venons, il y a un moteur, il y a un moteur qu'ils ont abandonné, il y a un moteur qui est ici, je ne sais pas si c'est un moteur, n'est pas à vous ou quoi, mais voilà comment ils ont abandonné les histoires pour entrer et déterminer, exactement, là où il y a un fardessé à l'essai, et vous allez trouver que l'ennemi n'est pas fort, l'ennemi est en train de fuir, les fardessés, MTM, en fuite, MTM, en vitesse, MTM, à 100 mètres, ils sont en train de fuir, voilà les voyants combattants, où le commandant des opérations, le colonel Makuru Luindo, en train de coordonner, en train d'articuler les unités, en train d'articuler les unités avec le colonel Kanan, dieu donné, cachette facile, ils sont en train de suivre l'ennemi en vitesse, à 100 mètres, vous voyez, je vais vous montrer le cimetière, qui vient d'enterrer un MTM à Defralou, voyou, en train de tuer nos frères congolais, en train de tuer nos amis, nos frères, les plus aimés de ce pays, aujourd'hui, vive la République démocratique du Congo, vive le fardessé, vous voyez comment les faciles sont en train de faire un progrès, vous voyez la clôture de leur chef, un chef sale, un chef qui dort sur le bois, un chef qui ne soit pas comparé à la première classe de notre pays, MTM, nous allons le nuire jusqu'à 0 mètres, MTM sera réduit à 0, nous allons le suivre, oh là là, peuple congolais, le fardessé, vive le fardessé, vive la République démocratique du Congo, suivez à Defralou jusqu'à 0, suivez à Defralou jusqu'à 0, et nous allons les réduire en ayant, vous voyez, ils ont tout abandonné, en fuite, en vitesse, regardez les sacs qui sont là, je ne sais même pas entrer là-bas, puisque tout est miné là-bas, tout est miné, et nous sommes au courant, le fardessé, et à la maturité, ils ne savent pas ramasser les histoires de salité, les histoires de fous, de criminels, oh là là, vive la République démocratique du Congo, c'est le capitaine OR, Ben Lukoussa, SD, chargé, oh là là, je ne sais même pas quoi dire, je suis très, 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 très ravi de commenter, de faire ce petit geste pour vraiment montrer à nos chefs hiérarchiques pour qu'ils puissent vraiment féliciter le fardessé.